Vinicius Junior est un joueur qui ne laisse personne indifférent. Il éblouit par son talent, agace ses adversaires, force le respect pour sa résilience. Bref, c'est un joueur à part, l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Et même si le chemin a été plutôt rapide, il n'a pas été facile pour autant. Comment Vinny est-il passé de ce statut de mec surcoté, futur flop, à craque incontestable, mais un petit peu détesté ? Je vous propose de revenir sur son parcours dans ce second épisode de notre nouveau format portrait. Voici l'histoire de Vinicius. Chapitre 1. Un garçon talentueux et affamé. Vinicius naît le 12 juillet 2000 à São Gonçalo, près de Rio au Brésil. L'histoire avec le football commence en 2006, lorsque son père l'emmène dans l'une des 125 écoles annexes que le club de Flamengo détient au Brésil. D'ailleurs, c'est dans cette école qu'est remplie une première fiche de renseignements sur Vinicius et on apprend deux choses. A l'époque, il est latéral gauche et son idole, c'est Robinho. Un an après son entrée dans cette école, Vinicius aime tellement avoir le ballon au pied qu'il décide de faire du futsal. Dès 2007, il alterne donc entre les entraînements de foot et de futsal. Chose qu'il fera pendant trois ans jusqu'en 2010, puisqu'ensuite, il décide de prioriser le football. Mais le futsal lui aura apporté créativité, maîtrise technique et une plus grande agilité. Son premier entraîneur se souvient d'un garçon joyeux et doué. Il a toujours été joyeux sur le terrain. Il y a une fois, lorsqu'il était avec les moins de 11 ans, nous l'avons fait jouer un match amical contre des moins de 13 ans. Et il a tout explosé. A la fin du match, les enfants ont commencé à jouer avec lui, à l'appeler Robinho et à lui demander un autographe. Vinicius vient d'une famille modeste et si tout le foyer a toujours mangé à sa faim, c'est grâce au travail sans relâche de son père. Qui s'appelle Vinicius d'ailleurs. C'est Vinicius Senior quoi. A ce propos, la famille de Vinicius a été d'une aide précieuse pour lui. La structure familiale est fondamentale pour un sportif. Et sa famille est incroyable. Son père est toujours à ses côtés pour ne pas laisser les choses dérailler. J'ai vu beaucoup de garçons emprunter d'autres chemins. Parfois, une très grande illusion se crée et toute la concentration se perd. Vinicius ne va jamais se croire déjà arrivé au bout du chemin. Au contraire. A tel point qu'avant de se faire repérer par Flamengo et malgré son talent certain, il suivait des sessions d'entraînement payantes. 6 euros la session que son père s'efforçait tant bien que mal à payer pour faire progresser son fils. Puis il vient ses 10 ans et c'est à cet âge là qu'il fait un test pour intégrer le centre de formation de Flamengo. Test qu'il réussit. C'est le début de sa formation et à chaque fois, il progresse vite et bien. Il fait notamment partie de la génération 2000 Rubro Negra, équipe de Flamengo qui enchaînera plus de 90 matchs sans défaite. En 2015, il remporte la Copa América avec les U15 du Brésil alors qu'il n'a que 13 ans. En 2016, il aide Fla à conquérir le titre U17 du championnat Carioca avec 10 buts. En 2017, il est exceptionnel lors de la coupe de la jeunesse de Sao Paulo et remporte la Copa América avec les U17 brésiliens. On lui colle l'étiquette de nouveau Neymar. Alors Flamengo blinde sa pépite et lui fait signer un contrat pro dès ses 16 ans. C'est en 2017, là encore, le 13 mai précisément, qu'il effectue ses débuts pro. Deux jours plus tard, il prolonge avec Flamengo. 10 jours plus tard, le Real Madrid achète le joueur contre 45 millions d'euros. Il est prêté jusqu'à l'été 2018, après quoi il rejoindra l'Espagne. Le Real vient de claquer 45 patates sur un gars qui n'a joué jusque-là que 17 minutes en pro. Le PSG était également intéressé. Le Barça proposait seulement 25 millions d'euros. En 2018, pour sa dernière saison à Flamengo, qu'il effectue aux côtés de Lucas Paqueta, Vinicius montre de belles choses. Il marque un doublé en deux minutes pour sa première en Copa Libertadores notamment, la Ligue des champions sud-américaine. Mais quand le Brésilien s'envole pour l'Espagne, le Real Madrid n'a aucune certitude. C'est un gros potentiel, oui, mais tout reste à faire. Chapitre 2, un tout droit surcoté. Quand Vinicius arrive à Madrid, la Casablanca vient de connaître un double tremblement de terre. Le 31 mai 2018, Zinedine Zidane annonce son départ du poste d'entraîneur. Le 10 juillet 2018, Cristiano Ronaldo annonce son départ du poste de légende. Tout le monde sait que Vinicius ne sera pas le nouveau Ronaldo, mais l'attente autour de lui reste énorme. Ce n'est qu'à partir d'octobre 2018 qu'il va commencer à enchaîner les matchs, lorsque Santiago Solari remplace Roulen Lopetegui. Le Real Madrid post-CR7 est logiquement bien plus faible que le précédent. Et Vinicius agace pour son manque d'efficacité. Petit pont, double contact, passement de jambes, changement de direction déroutant. Vinicius a une palette élargie, mais devant le but, il est ultra maladroit. En février 2019, il dispute son premier classico contre le FC Barcelone à Santiago Bernabeu. Et il réalise ce soir-là une prestation qui va devenir habituelle au cours de son premier arc au Real Madrid. Il percute, il crée des choses, mais en vrai, il ne sait pas tirer. Il a pique, mais il est con ce Vinicius ou quoi ? Le Barça gagne 3-0 et le lendemain, la une de Haas résume tout. Vinicius juega, Suarez mata. Vinicius joue, Suarez tue. Quelques semaines plus tard, l'Ajax Amsterdam sort le Real Madrid de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale. Ce soir-là, Vinicius se blesse et manque deux mois de compétition. En sélection, il n'est pas retenu pour la Copa América 2019 avec le Brésil. Et boucle sa première saison avec 3 buts et 12 passes décisives en 31 matchs. Si on exclut, bien évidemment, les matchs avec le Castilla. Je ne parle là que du Real Madrid. A l'été 2019, Zizou revient sur le banc et Florentino Perez décide d'envoyer 160 millions d'euros sur Eden Hazard. Vinicius peut trembler, sauf que le Belge ne va jamais s'imposer à Madrid. Il arrive en surpoids et se blesse à la cheville en novembre 2019. Une blessure qui va l'éloigner des terrains pendant trois mois avant une rechute instantanée et des pépins physiques à répétition. Vinicius continue donc à jouer. La seule solution viable sur l'aile gauche, c'est lui. Mais le Brésilien reste un joueur super créatif, qui fait des différences, qui ne se cache pas dans les gros matchs, mais qui est maladroit. Il est maladroit. Il termine la saison 2018-2019 en remportant la Liga. En termes de stats, il peut faire beaucoup mieux. 5 buts, 4 passes D au Real pour 45 millions d'euros, ce n'est pas assez. Malgré les critiques, Vinicius ne se cache pas. Il continue de jouer, de rater, que ça plaise ou non, car au fond de lui, il le sait. Le début de saison 2020-2021 est marqué par le coup de gueule de Karim Benzema auprès de Ferland Mendy à la mi-temps au sujet de Vinicius. Sauf que, à ce moment-là, Vinicius opère déjà en coulisses sa transformation. Chapitre 3, un homme nouveau. La meilleure version de Vinicius a mis du temps à apparaître. Le Vinicius 2.0 a vraiment éclos en 2021-2022. Or, il a attaqué sa transformation dès le confinement Covid de mars 2020. La presse espagnole fait d'ailleurs les gros titres dessus à l'époque. Vinicius copie la méthode Cristiano. Il a aménagé une salle de sport chez lui. Il a embauché un préparateur physique. Il a embauché un cuisinier personnel. Vinicius veut passer au niveau supérieur. Et il va y passer dès 2021. Octobre 2020, Benzema s'énerve, s'agace contre Vinicius. Avril 2021, Vinicius marque un doublé en quart de Ligue des Champions contre Liverpool. Il boucle la saison sans trophée et avec seulement 6 buts et 7 passes D. Mais le travail finit toujours par payer. Car le Brésilien continue sa transformation à l'été 2021. Était marqué par le départ de Zidane et l'arrivée de Carlo Ancelotti, qui va lui faire confiance dès son premier jour. Pendant la pré-saison du Real Madrid version Ancelotti, Vinicius travaille ses frappes et adopte une nouvelle technique de tir. Désormais, il ne regarde plus du tout la balle, mais uniquement les cages. Avec un pied d'appui pratiquement collé au ballon. Bref, il change sa technique de frappe et cette technique se montre efficace immédiatement. Il bat dès le mois d'octobre son record de but en Ligue A avec cette réalisation. Fini les occasions manquées à répétition. Tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini presque. Et s'il ne marque pas, il délivre une passe D. Vinicius Junior est devenu Vinicius Senior. Désolé papa. En Ligue des Champions, il est ultra décisif. 4 buts et 7 passes décisives en 2021-2022 avec le titre à la clé au Stade de France contre Liverpool. Il délivre une passe décisive en 8e contre le PSG, 2 en quarts contre Chelsea. Il marque en demi-finale Allé contre Manchester City. Et il marque en finale contre les Reds de Klopp. Il est décisif ou joue bien dans chacun de ses matchs à élimination directe. Toute compétition confondue, Vinicius, c'est 22 buts et 20 passes D en 52 matchs. En plus de la Ligue des Champions, il termine champion d'Espagne, gagne la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe de l'UFA et la Coupe du Monde des Clubs en décembre. Le Brésilien est élu meilleur jeune joueur de l'édition de la LDC 2021-2022 et il termine 8e au classement du Ballon d'Or 2022. Bref, la saison 2021-2022 a été un tournant pour Vinicius. En 2022-2023, même chose, Vinicius reste déroutant et efficace. Et il est surtout précieux pour le Real Madrid qui, avec les blessures successives de Karim Medzema, n'a pas 36 armes offensives. Il y a Rodrigo, certes, mais bon, c'est pas du même calibre, bien évidemment. C'est donc Vinicius qui prend le relais. Il réalise d'ailleurs sa meilleure saison d'un point de vue stat, 23 buts, 21 passes D en 55 matchs. Et il gagne 2 places au classement du Ballon d'Or 2023, de 8e à 6e. Édition pourtant en grande partie focalisée sur la Coupe du Monde 2022. On va en reparler juste après. Bref, Vinicius est un homme nouveau. C'est plus un tout droit surcoté, un futur flop, c'est un crack. Plus de débat. Un crack qui, toutefois, depuis quelques mois, commence à faire grincer quelques dents en Espagne. Chapitre 4, et maintenant. On l'a vu, Vinicius n'est plus synonyme de mec surcoté. En revanche, une étiquette commence à lui être collée. Celle de crack, mais détestée. Déjà, de par son style de jeu. Un style qui, personnellement, me donne envie d'aller au stade, mais qui peut déranger quand vous êtes supporter ou défenseur adverse. J'en conviens. Car l'humiliation en prime time, ça fait mal à l'ego. En sachant que Vinicius aime parfois en rajouter un peu. Du coup, certains fans et joueurs adverses aiment le provoquer pour le faire sortir de son match. Alors attention, ici, je ne parle pas des incidents racistes, qui sont honteux et inacceptables. Non, je parle des brouilles que les adversaires cherchent, et que Vinicius cherche aussi parfois en chambrant. Il l'a d'ailleurs lui-même avoué. Après le Barça Real, de début janvier 2024, il a très bien joué et chambré, ce qui est venu un peu polluer sa prestation. Et c'est à ce moment-là qu'il a évoqué ce point d'amélioration. On est même arrivé à un genre de cercle vicieux, où Vinicius joue son jeu, mais ça passe pour de la provoque. Du coup, il se fait insulter, siffler et répond. Après, les médias espagnols en font des caisses, etc. Sans oublier les idiots qui en profitent pour faire parler leur racisme, encore une fois. Racisme qu'il s'efforce de combattre, par ses prises de position d'ailleurs, pour faire bouger l'Espagne et la Liga à ce sujet. Mais en ce moment, Vinicius agace plus facilement qu'avant. Peut-être à cause de ce cercle vicieux-là aussi, justement. Cette vidéo-là que je vous mets recense tous les pétages de plomb de Vinicius en 2023 seulement. Elle dure 8 minutes. Bon, ok, il y a des ralentis, mais quand même. Le Brésilien est en train de devenir depuis quelques mois le krach que les supporters adverses aiment détester. Après, si ça ne le dérange pas comme Suarez à l'époque, ou même comme Cristiano Ronaldo pendant un temps, pas de souci. Mais il ne faut pas que ça le fasse sortir de ses matchs, sortir de son jeu, sortir de son objectif, de tout casser dans le foot. Vu que Vinic suit la méthode CR7 selon la presse espagnole, du coup, il y a moyen que cette image de mec détesté disparaisse avec le temps. C'est de toute façon l'histoire de sa vie, travailler pour toujours s'améliorer. Et ce, même en étant sous pression ou au centre des projecteurs. Espérons aussi que les pépins physiques actuels de la saison 2023-2024 ne seront que passagers pour lui. Chapitre 5. Devenir prophète en son pays. En plus d'avoir du boulot en Espagne pour améliorer un peu son image, s'il en a envie, il en a aussi au Brésil, en sélection. Car si Vinicius a tout cassé en jeune avec la CELESAO, pour l'instant, c'est léger, très léger. Déjà, il est vraiment entré dans les plantités à partir de la saison 2021-2022. La Copa America 2021, il n'est pas un titulaire indiscutable par exemple, puisqu'il n'a joué que 64 minutes, en cumulé, sur tout le tournoi. Pendant les éliminatoires au Mondial 2022, il joue davantage, idem en amical, mais il ne fait pas de grande différence. La preuve, il aura fallu attendre 12 matchs pour le voir marquer son premier but en sélection. Le mieux est arrivé au meilleur moment, on va dire, à la Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il a réalisé une phase de groupe intéressante, mais dès que l'adversité s'est élevée, le Brésil est sorti. Surtout, Neymar a été blessé et pendant son absence, même lors du match de son retour, Vinicius n'a pas pris le relais comme espéré ou secrètement espéré. Il est désormais titulaire et attendu comme le successeur de Neymar. A lui de prendre le relais. La prochaine Copa America, cet été, qui se déroulera aux Etats-Unis, sera l'occasion de devenir prophète en son pays, et plus seulement à Madrid. C'est la fin de cette vidéo sur l'histoire de Vinicius Junior. Encore une fois, difficile bien évidemment de tout évoquer, car déjà le joueur n'a que 23 ans et qu'il a l'avenir devant lui. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu cette vidéo. Au cas cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Footmercate OFC. Salut les amis et l'île de foot. Ciao.